Peut-on stopper le développement de la maladie d'Alzheimer ? Afin de prévenir le principe de la maladie d'Alzheimer, il est très important d'éviter son apparition, et pour cela, nous devons exclure ces facteurs de risque de notre routine. La maladie d'Alzheimer est l'une des pathologies les plus alarmantes de ces dernières décennies, en raison du nombre croissant de diagnostics. Bien que les causes déclencheurs du processus ne soient pas connues avec précision, nous savons que les symptômes progressent à une vitesse remarquable. La maladie fait des ravages sur les patients et les membres de la famille, et pour cette raison beaucoup de gens se demandent s'il serait possible de stopper le processus dégénératif. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Notre cerveau agit comme un centre multifonctionnel, ainsi responsable du contrôle des fonctions organiques de notre corps. Il interprète des stimuli externes pour transmettre des ordres qui génèrent des réponses dans nos muscles, nos os, nos organes, mais aussi nos glandes. Si nous avons soif, si nous pouvons marcher ou mémoriser de nombreuses données, c'est donc par l'action de notre cerveau. Cependant, cela peut être affecté avec l'âge. La maladie d'Alzheimer est l'un des troubles qui affectent le plus souvent les cellules neuronales et, par conséquent, le cerveau. C'est une maladie neuronale dégénérative qui entraîne l'apparition de nombreux symptômes de démence. Elle est généralement associée au vieillissement, bien qu'elle puisse également toucher les jeunes présentant des facteurs de risque. En terminologie médicale, le terme « démence » fait référence à des tableaux cliniques qui impliquent des symptômes tels que la perte de la capacité cognitive et de la mémoire. En vieillissant, nos neurones se détériorent et, comme ils ne peuvent pas se régénérer, ils meurent. Cela implique la réduction de nombreuses fonctions cérébrales et, par conséquent, les adultes âgés sont plus vulnérables à la démence. Les symptômes associés à la maladie d'Alzheimer Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, la démence apparaît ainsi comme le symptôme principal d'une dégénérescence sévère des cellules nerveuses et cérébrales. D'autre part, avec l'avancée de ce processus dégénératif, de nombreux patients enregistrent un changement profond dans leur comportement quotidien et dans leur personnalité. Aussi, dans les cas plus graves, un trouble grave de la personnalité peut apparaître. L'International Alzheimer's Association a développé une liste intitulée « Les 10 signes » dans laquelle elle alerte sur les signes les plus fréquents chez les patients. Nous les listons ici pour que vous puissiez les reconnaître. Changement de mémoire qui entrave les activités quotidiennes Difficulté à résoudre des problèmes simples Peine à effectuer les tâches habituelles Perte de la notion d'espace et de temps Difficulté à interpréter les images Problème avec la langue écrite ou avec la parole Rangement d'objets dans des endroits inhabituels et difficulté à les trouver Difficulté à prendre des décisions et perte de jugement Perte d'initiative ou de motivation Changement d'humeur, de comportement ou de personnalité Causes associées à la maladie d'Alzheimer Hommes souffrant de la maladie d'Alzheimer Il n'y a toujours pas de consensus médical sur les causes déclenchantes du processus Dégénératif de la maladie d'Alzheimer En plus du vieillissement, les facteurs de risque suivants sont indiqués Tabagisme Alcoolisme Consommation de produits chimiques toxiques, tels que les narcotiques Alimentation déséquilibrée Sédentarité Surpoids et obésité Sommeil médiocre, faible qualité ou faible nombre d'heures de sommeil Troubles de l'alimentation, tels que l'anorexie mentale Problèmes cardiovasculaires, tels que l'hypertension artérielle Dommages cérébraux causés par des accidents, des traumatismes ou des maladies Pouvons-nous ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer ? Patientes touchées par la maladie d'Alzheimer Quand on parle de ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer, cela en revient en fait à prévenir l'évolution des symptômes Cependant, nous devons comprendre que plus important encore que de ralentir un processus dégénératif, il est nécessaire d'éviter son émergence Principalement en tenant compte de la progression rapide des lésions cérébrales dans les cas de démence Prévenir la maladie d'Alzheimer signifie exclure les facteurs de risque de votre routine Par conséquent, ce que nous proposons ci-dessous est une proposition visant à changer les habitudes pour prendre soin de notre esprit et de notre corps tous les jours Adoptez un régime équilibré, en évitant l'excès de nourriture et les calories vides Pratiquez régulièrement des exercices physiques, au moins 30 minutes par jour Maintenez une bonne gestion de votre poids pour prévenir les maladies cardiovasculaires et le surpoids Consommez des aliments riches en vitamines C et en antioxydants, agrumes, fruits rouges, légumes à feuilles vertes, fruits secs, poissons à haute teneur en oméga 3 et 9, etc. Réduisez les niveaux de stress quotidiens, avec l'activité physique, la méditation, le yoga, certains passe-temps, etc. Sachez respecter les moments de repos et de divertissement, le travail surchargé est contre-productif pour votre santé et votre capacité cognitive Dormez 8 heures par jour et maintenez une bonne qualité de sommeil Maintenez des relations saines et évoluez dans des environnements positifs fréquents Gardez une bonne estime de vous-même, évitez les pensées négatives et n'ayez pas honte de demander un traitement psychanalytique si nécessaire Buvez modérément de l'alcool, ne fumez pas et ne consommez pas de substances toxiques Les femmes ménopausées peuvent consulter leur médecin au sujet d'un remplacement hormonal par des estrogènes On estime que la réduction de la production naturelle de cette hormone peut favoriser l'émergence de la maladie d'Alzheimer Bientôt un vaccin contre le cancer du cerveau ? Le cancer du cerveau est l'un des plus agressifs Toutefois, un vaccin déjà mis au point pourrait mettre fin à cette maladie Les vaccins représentent un bon moyen de prévention, mais ils permettent également de soigner des maladies C'est pourquoi, il n'est pas si insensé que les chercheurs analysent différentes possibilités pour mettre fin à des cancers aussi agressifs que le cancer du cerveau Existe-t-il déjà ? Avoir un cancer du cerveau est une épreuve difficile non seulement pour les patients, mais également pour les familles La dépression dans laquelle tombent les personnes diagnostiquées entraîne une forte anxiété ainsi qu'un profond mal-être C'est ce que souligne cet article Quality of Life in Brain Tumor Patient, The Role of Psychological Variable Mais peut-être qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter Plusieurs sources nous informent effectivement qu'il existe un vaccin qui pourrait être la solution définitive au cancer du cerveau Voyons maintenant les espoirs et les actions de ce vaccin contre la maladie Le vaccin pour le cancer du cerveau Le journal espagnol LP a publié un article en décembre 2018 qui évoquait les vaccins personnalisés pour les patients souffrant de cancer du cerveau Cela s'est déroulé dans le cadre d'une étude menée auprès de quelques personnes ayant fait état de résultats encourageants Néanmoins, le nombre d'individus ayant participé à l'étude étant faible, les chercheurs ne peuvent pas affirmer de manière concluante qu'ils ont trouvé un remède à ce type de cancer De plus amples recherches sont nécessaires pour garantir l'exactitude des preuves Une dose de vaccin De nos jours, il existe de nouvelles pistes de recherche pour le développement d'un vaccin contre le cancer L'immunothérapie L'immunothérapie est un concept très important dans ce vaccin récemment découvert Ce terme fait référence à l'usage des propres défenses de l'organisme pour cibler et attaquer le cancer du cerveau Cependant, les chercheurs ont découvert que toutes les tumeurs ne sont pas exactement les mêmes et qu'elles ne réagissent pas toutes correctement au traitement par immunothérapie Par conséquent, des travaux ont été réalisés sur « l'immunothérapie de précision » afin de traiter les patients souffrant de glioblastomes Un vaccin individualisé Le glioblastome est l'un des cancers dont le pronostic est le plus défavorable C'est pourquoi, les patients atteints de ce cancer au moment de l'étude avaient besoin d'un vaccin personnalisé pour obtenir des résultats favorables Ainsi, le meilleur moyen est de concevoir un vaccin avec les antigènes de la propre tumeur du patient Cela favorise une réponse immunitaire beaucoup plus efficace En effet, les lymphocytes parviennent à reconnaître les cellules malignes et les détruisent Lors de la recherche, les experts ont constaté que les patients réagissaient favorablement aux vaccins personnalisés plutôt qu'aux vaccins génériques Il n'est donc pas utile de concevoir un vaccin pour quelconque type de tumeur Pour en finir avec le cancer du cerveau, le vaccin doit effectivement être individualisé Les espoirs pour le cancer du cerveau Des expériences scientifiques Bien que de nombreux efforts soient encore utiles dans la recherche, la voie vers des thérapies nouvelles, plus sûres et efficaces, commence à s'ouvrir Les avancées réalisées en ce qui concerne les différents types de cancers et, plus particulièrement contre le cancer du cerveau, sont assez encourageantes Toutefois, seules 30 personnes ont participé à l'étude mentionnée ci-dessus Cela soulève également la question de savoir s'il serait possible d'étudier et de créer un vaccin personnalisé pour chaque patient qui souffre du cancer du cerveau Est-ce faisable ? Son coût serait-il accessible à tout le monde ? Par ailleurs, il est important de mentionner que la recherche n'est pas parvenue à détruire le cancer des personnes qui en étaient atteintes A ce propos, il est fondamental de relever qu'elle souffrait d'un type de cancer plutôt agressif avec un taux de mortalité élevé malgré les traitements effectués La recherche sur les vaccins a alors permis d'augmenter le taux de survie Selon les indications d'Elpey, ces patients ne vivent généralement qu'environ 14 mois Mais le vaccin a permis d'élever ce nombre jusqu'à 29 mois C'est sans aucun doute un chiffre encourageant qui indique que nous sommes sur la bonne voie et qu'un remède définitif est peut-être proche Actuellement, les chercheurs continuent d'étudier diverses possibilités dans le but de mettre fin à cette maladie qui, chaque année, emporte des milliers de personnes Nous espérons donc que, plus tôt que prévu, des nouvelles nous parviendront au sujet d'un vaccin qui éradiquera complètement la maladie du cancer Les enfants, adolescents, adultes et personnes âgées souffrent de cancers de différents types Subir une chimiothérapie ou une radiothérapie est une expérience qui, espérons-le, aura bientôt pour solution, un vaccin simple, accessible, fiable et efficace Et vous pensez-vous que l'on finira par trouver un moyen de guérir du cancer ? Cela sera-t-il possible également avec les cancers plus agressifs comme le glioblastome ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada